... On va ouvrir la séance de ce conseil municipal. On va démarrer, comme d'habitude, par faire l'appel des présents. Éric Schlegel, présent. Agnès Poncelin. Présente. Ingrid Pinchon. Présente. Éric Flessel. Présent. François Derr. Présent. Delphine Schlegel. Présent. Claude Mazard. Présent. François Culeux. Présent. Corinne Isselin a donné pouvoir à madame Agnès Poncelin. Jean-Charles Hollandeur. Présent. Manuela Ramirez a donné pouvoir à Maria Miranda. Corinne Tanguy. Présent. Maria Miranda. Présent. Véronique Desaquinaux. Présent. Ida Pelloso. Présent. Éric Fournier. Présent. Isabelle Beaupin-Vecchio. Présent. Pascal Galibert a donné pouvoir à Éric Flessel. Présent. Vincent Vernajou a donné pouvoir à Claude Mazard. Claire Hénin. Présent. Francis Defranou. Présent. Bernard Livian a donné pouvoir à M. Jean-Pierre Lahaie. Mme Suzanne Charrier. Présent. Mme Martine Antonna-Ringot. Présent. M. Pierre Agement. Présent. M. Jean-Pierre Lahaie. Présent. M. Jean Recherchant. Présent. Mme Pascal Dumetz. Présent. M. Louis Leonid. Présent. Présentat de séance, Mme Corinne Tanguy. Allez, on y va. Alors, je vais vous faire la lecture rapide de la séance du Conseil municipal du 5 décembre 2018, qui a délibéré sur les points suivants. Au chapitre personnel, en point 1, le renouvellement de la protection sociale complémentaire à compter du 1er janvier 2020. Point 2, la modification du tableau des emplois. Au chapitre finances, au point 3, décision modificative numéro 2, exercice 2018 du budget de la commune. Point 4, admission en non-valeur de créances irrécouvrables. En point 5, montant définitif de l'attribution du Fonds de compensation des charges territoriales 2018, FCCT, au bénéfice du territoire Grand Paris-Grand Est. Au point 6, ouverture anticipée de crédit d'investissement pour 2019. Au point 7, abandon de créances ou créances éteintes. Point 8, fixation de l'indemnité de conseil attribuée au trésorier principal. Point 9, approbation du rapport de la CLEC, CLECT, métropolitaine pour 2018. Au chapitre cadre de vie, nous avons point 10, vente d'un terrain communal situé 32 promenades max d'Ormois et cadastré l'eau à 35 et l'eau à 36. Animation. Nous avons donc un point 11 avec le marché de Noël des 8 et 9 décembre pour lequel nous avons donné une autorisation au maire de signer la convention d'organisation avec la VAEG, l'association des commerçants artisans de Gournay-sur-Marne. Enfance et jeunesse. L'autorisation est donnée au maire de signer une convention tiers payant avec la CAF pour le passeport loisir. En point 13, tarif séjour été 2019, participation des familles. Sur le chapitre scolaire. En point 14, revalorisation du tarif de restauration scolaire applicable aux enfants bénéficiant d'un PAI alimentaire. Point 15, participation financière aux frais de fonctionnement des écoles d'une commune scolarisant deux jeunes gournésiens. Chapitre culture. En point 16, convention entre la ville et France Billet pour la mise en place d'une billetterie électronique. Au chapitre lien social. En point 17, attribution d'une avance de subvention de fonctionnement 2019 pour le CCAS. Et toujours dans le chapitre lien social. En point 18, reversement au profit du CCAS de la sonne de 959,82 euros perçue par la commune dans le cadre du remboursement effectué par le groupe chèque déjeuner. Au chapitre syndicat Marne-Vive, point 19, approbation de l'adhésion de l'établissement public territorial Grand Paris Sud-Est à venir au syndicat Marne-Vive. Dans le chapitre organisme extérieur, au point 20, nous avons eu l'approbation du rapport d'activité 2017 du syndicat mixte de la Passerelle du Moulin. Et au chapitre municipalité, le conseil a pris acte des points 21, rendu compte d'opération dans le cadre de la délégation de M. Le Maire, article L2122-22 du CGCT, signature de divers marchés, accord cadre et avenant. Au point 22, idem, un rendu compte d'opération dans le cadre de la délégation de M. Le Maire, toujours le même article, c'est arrêter de régie. Au point 23, toujours un rendu compte d'opération dans le cadre de la délégation de M. Le Maire, toujours le même article sur des décisions de finances. Voilà. Merci de votre écoute. Tu as été parfaite, Corinne. Bien, y a-t-il des commentaires ? Donc on va partir du principe que ce compte-rendu est approuvé. Et tu pourras recommencer, Corinne, tu fais ça très bien. Bien, avant qu'on démarre ce conseil municipal, je souhaitais soumettre à votre approbation la note de présentation numéro 15, qui arrivera donc en point 15 s'il n'y a pas d'opposition. Il s'agit que le conseil municipal donne mandat à Francis, qui est ici, afin qu'il représente la collectivité lors d'une réunion sur Bruxelles. On a cherché un belge dans l'équipe, on n'avait pas trouvé. C'est un peu pour ça qu'on a mis du temps. Mais quoi qu'il en soit, cette invitation à participer à ces travaux nous est arrivée assez tard. C'est pourquoi nous n'avons pas déclenché suffisamment tôt, en tous les cas, l'information et la note de présentation qui n'a pas été associée. Donc vous pouvez refuser qu'on le fasse ce soir, à votre convenance. Y a-t-il des oppositions ? On discutera de toute manière de cette délibération au point 15. C'est l'autorisation de la présenter. Pas d'opposition à ce qu'elle soit présentée en point 15 ? Merci. Bien, on va donc démarrer le conseil municipal de ce soir, avec, comme d'habitude, le débat d'orientation budgétaire, qui ne prévoit pas la présentation budgétaire, mais qui est une obligation pour nous de soumettre, en tous les cas, ce rapport d'orientation à un éventuel débat, une éventuelle discussion. Et d'ailleurs, ce que nous approuvons, c'est le fait que le débat ait pu avoir lieu. Mais ça ne préjuge aucunement du fait que le budget que nous vous proposerons début avril soit voté ou pas. Comme d'habitude, c'est M. Mazard qui va se coller à cet exercice de présentation, toujours un peu fastidieux, mais qui est un moment important, en tous les cas, du début de l'année, puisque ça va présenter les orientations à venir. Claude, à toi. Oui, merci. J'aurais pu te laisser, parce que je pense que tu serais bien débrouillé. Bon. Alors, non, tu peux revenir en arrière deux fois. Merci, c'est moi qui pousse. Donc, le débat d'orientation budgétaire est une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des collectivités locales, et c'est la première étape de ce cycle. Ce débat permet de discuter des orientations budgétaires de l'exercice et des engagements pluriannuels qui préfigurent les priorités du budget primitif. Et d'être informé sur l'évolution de la situation financière de la collectivité. Alors, je ne vais pas développer les parties de ce débat d'orientation sur le contexte national et la loi de finances 2019, mais vous rappeler l'organisation territoriale. Donc, vous avez en représentation les diverses compétences des communes, du territoire et de la métropole au 1er janvier 2019. La métropole a intégré les compétences habitat, développement économique et aménagement, et en 2018, la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Le territoire a intégré des compétences partagées avec la métropole pour le développement économique, l'aménagement et l'habitat, mais aussi l'action sociale, et la programmation, la construction et la gestion d'équipements culturels et sportifs. Évolution des dotations depuis 2015. Rentrons maintenant plutôt dans les chiffres et commençons par les dotations de l'État. La commune s'est vue confisquer une partie de ses ressources, avec la quasi-stagnation de la revalorisation des bases fiscales, excepté en 2019. L'arrêt brutal du financement par le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis de nos structures petite enfance, soit une perte de 70 000 euros. L'application des textes réglementaires liés à la masse salariale et la loi SRU, c'est une perte de plus de 600 000 euros depuis 2015. La section de fonctionnement envoie une hausse de 4,16 % des dépenses de fonctionnement suite à la mise en place de prestations externes, comme le désherbage des rues, le ramassage des feuilles, le regarnissage du terrain de foot et de son entretien, dépenses que nous retrouverons dans les charges à caractère général. Les recettes de fonctionnement sont stables, à peu près comme l'année dernière, 11,407,000 euros. La loi nous oblige, dans le tableau inférieur, depuis l'année dernière, à présenter une prospective des dépenses et recettes réelles de fonctionnement jusqu'en 2023. Les dépenses et recettes réelles de fonctionnement progresseraient chaque année de 0,80 %, alors que les charges de personnel augmenteraient moins rapidement. Les dépenses de fonctionnement. Notre commune est toujours pénalisée pour carence de logements sociaux et a payé une amende de plus de 600 000 euros depuis 2014. Le montant du prélèvement 2019 au titre de la loi SRU ne serait que de 20 151 euros et en baisse suite à la déduction de nouvelles dépenses sur la démolition et viabilisation des terrains du marché qui accueilleront de futurs logements sociaux. Sinon, il aurait été supérieur à 120 000 euros, bien sûr. La contribution de la ville off-pique a baissé en 2016 du fait de la mise en place du territoire. Elle est passée de 395 000 euros en 2015 à 10 000 euros en 2016, puis 40 000 en 2017 et 16 735 euros en 2018. Nous inscrivons par prudence un montant de 30 000 euros pour 2019. Le FNGIR, le Fonds national de garantie individuelle des ressources, reste inchangé à 978 000 euros. Nous inscrivons en subvention et participation 301 000 euros avec 124 000 euros pour les associations, 15 450 euros pour le CCAS, 141 900 pour le contingent incendie. Les frais d'élus ne bougent pas à 126 000 euros. Le remboursement des intérêts de la dette en baisse à 210 000 euros en y incluant 10 000 euros suite à une possible augmentation des taux variables. Les dépenses de gestion en hausse de 20 % comme expliqué précédemment, suite à la mise en place de prestations confiées à des entreprises privées. Et enfin, les charges de personnel en hausse de 0,99 % à 6 590 000 euros. Les charges de personnel. Depuis 2014, on assiste à une évolution moins importante de la masse salariale. Il faut noter la volonté de maîtriser ce poste budgétaire et l'effort très important que la collectivité a fourni depuis 2014, et plus particulièrement en 2017 et 2018. Ces évolutions prennent par contre en compte notamment l'effet du glissement vieillesse technicité lié au déroulement des carrières, l'application de différentes réformes statutaires. En 2018, ce poste a subi de nouvelles augmentations issues de décisions prises par le gouvernement. Hausse du SMIC, Organisation du recensement national, évolution du taux de cotisation retraite. Plus localement, le personnel très investi dans la gestion de l'accrue a été rémunéré à hauteur de 10 000 euros. Enfin, nous avons dû ajuster le budget dépense pour 53 000 euros en fin d'année afin de financer les remplacements de longue durée et la régularisation de la situation d'un agent qui venait d'être reconnus en congé maladie de longue durée. Pourtant, la réduction progressive des effectifs a toutefois limité la progression de la masse salariale sous les 1 %. En 2019, nous poursuivons la tendance en limitant cette hausse aussi à moins de 1 %, alors que nous devons faire face à la reprise de l'application des mesures sur le protocole national de modernisation des parcours professionnels, un surcoût de 6 000 euros, l'organisation des élections européennes, à nouveau 6 000 euros, et le glissement vieillesse technicité pour 65 000 euros. De plus, une réserve de 40 000 prévue pour faire face aux absences de longue durée et enfin une provision de 15 000 euros prévue pour régulariser la rémunération d'agents en cas de congé de longue maladie. Malgré toutes ces hausses, les charges de personnel augmentent prévisionnellement seulement de 65 000 euros, qui correspondraient à 0,99 %. A noter que cette hausse sera largement compensée par le remboursement des rémunérations versées par l'assurance statutaire estimée à 220 000 euros. Évolution des produits fiscaux des ménages. Les produits fiscaux augmentent de 160 000 euros. Entre le réel 2018 et le prévisionnel 2019, suite à la revalorisation forfaitaire des bases de 2,20 %. Les taux des taxes communales sont inchangés depuis 2011 et resteront inchangés pour 2019. Si vous le voulez bien. Les recettes de fonctionnement. Les recettes fiscales inscrites pour 8 790 000 euros et qui regroupent celles des ménages pour 7 4 000, 702 000 d'attribution de compensation de la métropole. Les compensations des taxes foncières et d'habitation à hauteur de 138 000 euros. Et enfin, 508 000 euros de droits de mutation et de taxes sur l'électricité. Les produits des services en légère baisse par rapport au réalisé à 1,188 000 euros. Les participations de l'État et de la CAF pour 591 000. 220 000 de remboursement sur rémunération du personnel. Et enfin, 598 000 de dotation de l'État. On en arrive à la section d'investissement avec 2 200 000 euros d'investissement financés par l'AFC TVA pour 140 000. La taxe d'aménagement, 140 000. Subvention d'investissement. La cession foncière de 360 000 euros des terrains de promenade Max-Dormois. L'équilibre de la section d'investissement se fera soit par l'autofinancement, soit par l'excédent d'investissement du compte administratif 2018. Et je laisse la parole à Delphine si elle veut bien développer cette partie d'investissement. Alors, sur les investissements, je ne vais pas tout reprendre puisque tout est listé dans le fascicule. Par contre, pour les personnes qui n'ont pas la liste, je vais reprendre simplement ce qui nous est apparu le plus important pour nous pour l'année à venir. Donc, on continue la mise aux normes des accès PMR sur tous les bâtiments de la commune. Donc, c'était un investissement pluriannuel. Donc là, cette année, on finit l'école des pâquerettes et donc on s'attaque à la salle Marceau. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a pour 80 800 euros au total. Donc, c'est CaliConsult qui nous avait fait l'étude à l'époque sur tous les bâtiments de la ville. Donc, c'est quelque chose qu'on fait perdurer et on compte bien aller jusqu'au bout. Ensuite, on a l'agrandissement de l'AMG qui a commencé. Donc, les travaux ont commencé le 4 mars. C'est un investissement qui, au total, avec les études, si on va dans la précision, on est à 436 000 euros, 435 500 euros au total avec les études qu'on avait déjà commencé l'année dernière. Ensuite, on a la subvention d'équipement pour contribuer et être réservataire sur des logements au marché. Vous vous rappelez, on est réservataire de 19 logements. Donc, on avait une subvention au total qui s'élevait à 170 000 euros. Donc, versement en deux fois, 300 000 et 270 000 euros en 2019. Cette subvention est déductible aussi de l'amende SRU. Ce qui veut dire qu'en N plus 1, N plus 2, on aura aussi une amende SRU qui sera réduite puisque, de toute façon, cette subvention sera défalquée, on va dire, de notre amende. Donc, Claude le disait tout à l'heure, en 2019, on a une amende simplement à 20 000 euros parce qu'on a réussi, grâce à notre directrice financière, à faire en sorte que la démolition du marché compte comme si c'était une contribution à la construction des logements, puisque la ville avait donc pris à sa charge la démolition de l'ancien marché et le désalimentage de l'ancien marché. Donc, ce que ça nous a coûté a été défalqué de l'amende SRU. Pour rappel, l'amende SRU, elle est redevable de toute façon, quoi qu'il arrive, même si les obligations triennales, qu'elles soient respectées ou pas, de toute façon, on est redevable de cette amende SRU puisque nous sommes en dessous des 25 % exigés par la loi, des 25 % de logements sociaux. Ensuite, il y a la poursuite de la démolition de la plage. On avait déjà fait une première démolition l'année dernière. Cette année, on a aussi 200 000 euros au budget qui sont pour cette démolition. Et ce qu'il y a de nouveau cette année, c'est que les voies navigables de France participent à la démolition, puisque, pour rappel, ils sont propriétaires à un tiers du terrain. Nous, on est propriétaires de deux tiers. Et donc là, ils ont signé une convention avec la ville pour participer sur deux ans à hauteur de 122 000 euros sur la démolition, donc 60 000 euros cette année, sur cette deuxième phase, et 62 000 euros sur la troisième phase l'année prochaine. Ensuite, ce qui est important, les travaux d'entretien des toits terrasses à l'école des Pâquerettes, c'est sur la toiture terrasse de Charles Perrault, qui est une toiture terrasse qui a énormément souffert, donc avec les intempéries. Donc, du coup, on a quand même un investissement de 53 000 euros cette année. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de très important ? Le changement de la triple porte au stade qui donne sur le City Stade, donc là, qui arrive en fin de vie et qu'il faut changer. On a l'achat d'un cinémomètre pour la police municipale, pour des contrôles de vitesse. Donc, ça nous est apparu vraiment très, très important de passer à des contrôles de vitesse dans les rues de Gournay. Donc, du coup, il y a l'achat d'un cinémomètre, c'est à hauteur à peu près de 4 500 euros. On a mis 211 000 euros en travaux de voirie, donc réfection de voirie, trottoir et tout ce qui concerne, en fait, l'amélioration de la circulation et des véhicules et des piétons. La mise en place de deux radars pédagogiques, 8 200 euros quand même, mais bon, il y en a deux et la vitesse devient un véritable fléau sur la commune comme partout ailleurs. L'achat d'une balayeuse, une nouvelle balayeuse, 175 000 euros, gros investissement. Trois goupilles électriques à hauteur de 76 000 euros avec une subvention donc écologique de 6 000 euros et peut-être une subvention du fonds métropolitain à venir sur ces 76 000 euros. Pourquoi l'achat de trois goupilles ? On a revu le nettoyage par secteur au niveau de la ville. Maintenant qu'on a bien compris comment ça a fonctionné, on a décidé de remettre en fait un référent par secteur. Donc il y a un agent ville qui est référent sur un secteur de la ville qui aura donc son goupille électrique pour pouvoir se déplacer et qui sera responsable de son secteur en termes de nettoyage de la voirie, des trottoirs, etc. On a fait un investissement fort aussi sur le ramassage des feuilles. On a fait un avenant au contrat avec l'entreprise SEAT qui élague la commune et nature et paysage pour que les feuilles et le soufflage des feuilles soient faits, on va dire, plus rapidement au cours de l'automne pour que ça dure un petit peu moins longtemps puisque la population trouve que les feuilles restent trop longtemps sur les trottoirs. D'ailleurs, c'est vrai que les agents de la ville faisaient l'état de feuilles mais ce n'était pas forcément ramassé tout de suite puisque l'entreprise ne passait qu'à des moments donnés. Donc ce n'était pas forcément en phase. Donc maintenant, on va avoir le soufflage, le ramassage des feuilles qui va être fait par DSP, donc en délégation de services publics et aussi un désherbage deux fois par an des trottoirs fait aussi en délégation de services publics donc par une entreprise. Donc on a 20 000 euros de désherbage, je crois, et un avenant au contrat pour le soufflage des feuilles également de 20 000 euros. Voilà pour les investissements les plus importants. Donc 2,2 millions, approximativement. Alors comme pour le fonctionnement, nous devons établir un prévisionnel d'investissement sur 4 ans jusqu'en 2023. Nous prévoyons 2,243,000 d'investissement en 2020, 771,000 en 2021, 552 en 2022 et 517 en 2023. Ce prévisionnel montre un investissement de plus 1,1 millions pour l'extension de l'école maternelle du Château. Sur cette période de 4 ans, la démolition de la plage coûterait 390,000 euros supplémentaires. L'entretien des bâtiments en 600,000 euros et les travaux sur le patrimoine en 260,000. Les normes PMR obligatoires à nouveau pour 240,000. 850,000 euros de travaux de voirie, 105,000 euros d'investissement pour la sécurité et 186,000 pour les services. Sans oublier le remboursement du capital de la dette pour 1,6 million. Justement la dette. L'encours de la dette au 1er janvier 2019 est de 6,348,000 euros, soit 917 euros par habitant. Nous rembourserons en 2019 455,000 euros de capital et 210,000 euros d'intérêt, soit une annuité totale de 665,000 euros correspondant à 96 euros par habitant. Notre dette se compose de 14 lignes de financement avec 47 % à taux fixe, 33 % à taux fixe à barrière, 20 % à taux variable. Le Crédit Agricole nous finance à 55 %, la Banque Postale à 23 à 24 et Dexia à 16,80. Notre capacité de désendettement... Pardon. Le taux moyen de financement est de 3,20 % global. Notre capacité de désendettement qui ne doit pas dépasser 12 ans est estimée à 7,9 années en 2018 contre 10,50 en 2017 et 9,7 en 2016. La gestion en bon père de famille de nos investissements nous a permis de ne pas emprunter depuis 2014 et nous n'aurons toujours pas recours à l'emprunt pour 2019. Enfin, l'estimation du compte administratif 2018 avait des excédents en investissement pour 1,694,000 euros, en fonctionnement 1,630,000 euros, pour un total de 3,324,000 euros. Ce résultat provisoire de clôture sera repris dans le cadre de l'équilibre du budget primitif 2019. Merci de votre écoute et je suis prêt à répondre à vos questions. Bien. Bon, c'est fastidieux, mais pas tant que ça, finalement. Y a-t-il des remarques, des commentaires, des éclaircissements souhaités parmi l'Assemblée ? M. Hachman. C'est peut-être pas l'objet de ce jour, mais on se pose toujours des questions quant au calcul de cette fameuse amende qui nous paraît bien obscur. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir totalement vous éclairer, mais je vais tenter de le faire. Le préfet a la possibilité de multiplier par 5 l'amende initiale qui était la nôtre quand on a pris nos fonctions en 2014 et qui était à l'époque de l'ordre de 88 000 euros, je crois, je ne sais pas, sous contrôle, et si jamais il y a besoin de corriger, à 2-3 000 euros près, je pense qu'on n'est pas très loin. Donc, en tous les cas, à cette époque-là, c'était le prix de l'amende qui était payé par la ville. Souvenez-vous qu'en l'ordre de la dernière mandature, il n'y a eu aucune réalisation de fête de logements sociaux. En tous les cas, rien n'a été comptabilisé. Donc, on était à la fois carencés et les objectifs n'avaient pas été atteints. Merci. Lors du grand oral auquel j'ai été soumis à la suite de ma prise de fonction par le préfet Galli à l'époque, j'avais clairement exprimé le fait que nous tenterions, avec les moyens qui étaient les nôtres, de respecter la loi. Ce qui a conduit le préfet à multiplier l'amende par deux. Le préfet avait la possibilité de multiplier cette amende par cinq. Delphine disait tout à l'heure qu'à terme, cette amende devrait être moins importante que celle prévue. Là, ça reste vraiment très flou puisqu'on n'a toujours pas atteint les objectifs et nous ne les attendrons pas puisque, pour mémoire, il nous était demandé jusqu'à la fin de l'année 2019 de réaliser 188 ou 182. Enfin, c'est dans ce... Mais on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que le coût du terrain sur la ville est cher. Et puis, les zones inondables provoquent aussi une élévation du coût de la construction. Déjà parce qu'on perd à peu près un niveau puisqu'il faut que toutes les habitations soient... Enfin, que le plancher de la première partie habitable soit au-dessus des plus hautes eaux connues, ce qui fait, suivant les 1,80 m, donc on perd quasiment un étage. Bref, tout ça fait que le coût du logement social sur la ville est plus important que sur d'autres. Au-delà de ça, nous estimons, nous, que les 25 % qui sont réclamés par l'État n'ont pas de sens sur une commune de 2 km². on regarde de ce qui nous est imposé. Donc, nous demandons à l'État de faire un geste et de tenir compte simplement de la spécificité de notre ville, 80 % de la zone inondable, une ville où le terrain est cher, où il n'y a plus de terrain disponible, même si on a la volonté de tenter de respecter la loi, en tous les cas, que cette obligation soit aménagée. Tout ça pour dire que si cette année, on a bénéficié d'une réduction importante, puisqu'on a eu la surprise récemment de voir que le montant de l'amende serait de 20 000 €, l'année prochaine, même si on sait déjà qu'on va être en capacité de pouvoir déduire une partie importante de ce que nous avons déjà investi, s'il multiplie par 5, de toute manière, ça se traduira par une évolution et une augmentation. Donc ça ne sera pas forcément une stagnation, ça peut être une augmentation. Où c'est opaque, c'est que c'est totalement soumis à l'appréciation des services de l'État. Pour l'instant, on est toujours à 6 %, puisque rien n'a été réalisé, quoi qu'on en dise. Pour l'instant, il y a des projets qui ont été votés, il y a des permis qui ont été accordés, mais en termes de réalisation propre, à part le marché, pour l'instant, qui verra les logements sociaux normalement être proposés aux futurs candidats dans la dernière partie de l'année et le premier semestre de l'année prochaine, il n'y a rien de prévu. Donc on est toujours sur un pourcentage très très bas. La préfecture tient compte et agrémente un certain nombre de logements, théoriques. mais le calcul actuel sur les derniers courriers que nous avons reçus nous fixe à 6,6 et quelqu'un, je ne sais plus. Je ne sais pas si je réponds bien, mais en tous les cas, je vous donne les éléments que nous avons en notre possession aujourd'hui. Mais je vous concède bien volontiers qu'une fois qu'on a dit que c'est multipliable par 5, après... La multiplication est floue, ça c'est sûr. Par contre, le calcul du départ, il est vraiment édicté et c'est une formule mathématique qui part du déficit en logement. C'est-à-dire qu'ils prennent le nombre de logements sur la ville, 25%, ça devrait faire tant de logements et ils nous annoncent notre déficit. Le déficit de la commune de Gournay-sur-Marne aujourd'hui, c'est plus de 575 logements manquants. 575 logements sociaux. A savoir que si on veut de la mixité sociale et qu'on fait 30% de logements sociaux dans chaque construction, vous comprenez bien qu'on aggrave encore notre pourcentage puisque de toute façon, 30% de logements sociaux, il y a aussi de l'accession à la propriété. Donc forcément, pour avoir les 25% ensuite du logement total, forcément, c'est quasiment, enfin c'est impossible, c'est invivable. Pour être précis, je te coupe trois secondes, pour être précis, tout à l'heure, je vous ai annoncé en 2014, 88 000 euros. Pour être précis, c'est 87 751 euros. Donc on n'était pas trop loin du chiffre, c'est juste pour vous donner une idée. Donc il multiplie ces 575 logements manquants par une somme qui détermine l'amende simple et ensuite, cette amende, comme l'a dit M. le maire, peut être multipliée jusqu'à 5. Donc c'est le fait du prince, enfin du préfet, en l'occurrence. Tout à fait. Complètement. C'est laissé totalement à son appréciation. Y a-t-il d'autres questions, Éric ? Pas de questions particulières sur ce débat d'orientation budgétaire ? Donc on va partir du principe qu'il a été réalisé, en tous les cas, que vous avez eu la possibilité. Donc on va vous demander simplement d'approuver le fait que ce débat a eu lieu, en tous les cas, peut avoir lieu, et d'approuver le rapport en l'État. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Donc c'est à votre unanimité. Je vous en remercie. Bien. On va maintenant donner la parole à Mme Poncelin, qui va nous présenter l'adoption du règlement intérieur de la salle Marceau. Alors nous avons apporté quelques modifications dans la mise à disposition, les conditions de mise à disposition des salles Marceau pour répondre à des nouvelles réglementations sur la sécurité. Et donc à ce titre, il est nécessaire de faire approuver ce nouveau règlement par le conseil municipal. Alors les modifications qu'on a apportées sont dues apportées. En fait, c'est sur la désignation d'un référent sécurité, que ce soit pour des particuliers ou les associations, une personne qui donc connaît les consignes de sécurité à appliquer en cas de problème et qui assurent en tout cas l'évacuation jusqu'à la voie publique si nécessaire. Le deuxième point qu'on a modifié sont les horaires de mise à disposition. Alors là, c'est beaucoup plus pour les particuliers que pour les associations, des horaires qui sont inscrits dans une convention qu'on fait signer au moment de l'allocation. Le rappel des accès aussi. On a un seul accès à cette salle Marceau et c'est l'accès qu'ils donnent sur la rue de la Louette, les autres étant des sorties de secours. Et puis, les capacités d'accueil qu'il faut respecter et qui sont inscrites à l'entrée de la salle et qui vous avez aussi en note, je crois, en pièce jointe dans le règlement. Voilà. Donc, on vous demande de bien vouloir adopter ce nouveau règlement. Des questions ? Des remarques ? Pas de questions, pas de remarques, en sous-mouvette. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Alors, délibération numéro 3. Elle sera présentée par Mme Maria Miranda. Elle concerne une convention de financement pour les jeunes et c'est une convention avec la CAF de Seine-Saint-Denis. Maria, à toi. Alors, comme vous le savez, la Maison pour tous a reçu a reçu l'agrément de la CAF pour une durée de 3 ans et dans le cadre de son action avec le service éducation jeunesse, ils ont proposé un dossier auprès de la CAF qui a permis de percevoir 4 031 euros dans le cadre des activités proposées aux jeunes de la ville pendant les périodes de vacances scolaires. vous connaissez, c'est le activacances. Voilà. Donc, il vous est proposé d'autoriser M. le maire à signer cette convention avec la CAF d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Un petit mot, Mme Pinchon, sur activacances, juste pour rappeler le mot. Donc, activacances, c'est effectivement donc un stage, deux stages pendant les petites vacances. Donc, chaque semaine, pour 12 jeunes, au tarif de 30 euros, donc la participation que nous avions votée, c'est 30 euros par semaine. Et donc, les jeunes pratiquent une activité par jour. Et depuis une bonne année, tous les stages sont complets à chaque vacances. Une nouveauté qui sera proposée pour 2019, c'est de rajouter un stage la dernière semaine d'août et 2019, puisqu'on s'est rendu compte que tous les jeunes étaient revenus sur la ville. Et donc, voilà, un autre stage proposé. Y a-t-il besoin d'éclaircissement sur cette convention ? Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 4, c'est toujours Mme Miranda. Ça concerne toujours une convention d'objectifs. Et c'est toujours une convention d'objectifs avec la CAF convention d'objectifs qui permet d'obtenir parfois des subventions. Une subvention. Au démarrage de la Maison pour tous, on avait obtenu un agrément pour deux ans qui était dans le cadre de l'animation globale et de la coordination. lors de la réalisation de leur projet, il avait été demandé par la CAF déjà d'ouvrir une branche famille. Le projet initial de la Maison pour tous, au démarrage, étaient les jeunes et les seniors. Donc là, on a ajouté la branche famille. Donc, dans ce cadre-là, on a en fait différentes... On a deux conventions. La première étant l'animation globale et coordination, qui vise à renforcer le développement de l'offre d'accueil des jeunes enfants en direction de toutes les familles et de tous les territoires, de contribuer à la structuration d'une offre enfance-jeunesse adaptée aux besoins des familles, soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants, favoriser l'intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la cohésion sociale sur les territoires. Cette convention, nous... Enfin, je ne sais pas si je me trompe, mais elle va nous permettre de financer en partie le salaire du directeur de la structure qui est M. Pédronou. C'est pas ça ? Voilà. Donc, il vous est demandé de bien vouloir autoriser M. le maire à signer la convention avec la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Pas de questions ? On passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Ensuite, délibération numéro 6, c'est toujours Mme Miranda 5 qui s'y colle. C'est toujours une convention d'objectifs avec la CAF, toujours ? Pareil. Donc là, on est spécifiquement dans l'animation collective famille. L'autre était plus dans le cadre d'une animation globale. Là, c'est plus l'aspect famille qui est visé dans cette convention. Là, pareil, c'est 25 000 euros qui sont au bout de cette convention. Donc, qui va nous permettre de financer une partie du salaire du référent famille sur la structure de la Maison pour tous qui est Madame Iris. Donc, il vous est demandé, bien entendu, d'autoriser, encore une fois, M. le maire à signer la convention avec la CAF. Des questions ? Pas de questions ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Abstention ? Pas d'abstention. Vote à l'unanimité. Merci. Alors, toujours dans la continuité, donc, dans l'action, donc, développement de la référence famille dans les centres sociaux, là, c'est une... Il nous verse un montant de 3 000 euros. Il nous verse, bien entendu, il va falloir justifier toutes ces sommes. c'est un cadre très strict. Mais pour nous aider à développer, donc, l'activité famille, il y a un montant, donc, de 3 000 euros qu'il sera versé à la Maison pour tous pour le démarrage de ces ateliers. C'était la délibération numéro 6, bien sûr. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Mme Miranda, vous gardez la parole pour la note de présentation numéro 7. C'est toujours une convention d'objectifs et de financement et c'est toujours avec la CAF. Oui, toujours. Oui, parce que la CAF est quand même notre partenaire privilégié quand même sur le centre social. On le savait déjà, donc, la CAF avait initialement, s'était initialement engagée à participer à la formation de notre directeur de la Maison pour tous, M. Pedrono, parce qu'il n'avait pas le DGEPS lorsqu'il a pris le poste. Il a démarré cette formation à la rentrée dernière et donc la CAF se propose de financer cette formation pour un coût total de 6 400 euros à hauteur de 4 000 euros de participation. Voilà, ce qui est quand même un soutien non négligeable. On les remercie encore une fois. Des questions ? Pas de questions ? On passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Madame Miranda, c'est encore à vous. Note de présentation numéro 8. Là, c'est un rendu compte. Voilà. Il n'y aura pas de vote. C'est simplement rendre compte que la CAF nous a versé un montant de 2 300 euros à peu près pour l'accompagnement à la scolarité qui est déjà en place sur la Maison pour tous. Alors, c'est une activité qui, je dirais, a besoin d'être un petit peu plus soutenue par les familles. La CAF, à ce sujet, demande à ce que les familles participent financièrement. D'où la somme, elle aurait pu être plus importante en termes de subventions. Donc, il sera organisé à la rentrée prochaine une réunion avec les parents des enfants qui viendront à cet accompagnement à la scolarité sur la Maison pour tous. Alors, c'est pas uniquement faire des devoirs. Il y a tout l'aspect méthodologie. Il y a comment faire ses recherches sur Internet. quels sont les pièges d'Internet, les... Ça me perturbe. C'est pas grave. Ça arrive. Voilà. Ça va casser. Merci, madame Miranda. Donc, voilà. On saura qu'une sonnerie... ...qui ont lieu deux fois par semaine. Donc, comme je vous disais, c'est pas uniquement faire les devoirs avec les enfants. C'est... C'est beaucoup plus large comme prise en... comme soutien. Il y a des visites qui seront... Pour l'instant, elles ne sont pas mises en place à la médiathèque de Chelles. Des sorties, des jeux collectifs, de la cuisine, du bricolage, du jardinage. Voilà. Entre autres. Bien. Est-ce qu'on peut partir du principe que madame Miranda nous a bien présenté et rendu compte ? Oui. Pas de position. Donc, on va... Monsieur Hachman. On voudrait qu'elle continue parce qu'elle nous annonce que des subventions. On va passer le relais. On va passer le relais à M. Der. Il va nous parler aussi. Non. Non, mais c'est vrai qu'on a la... Enfin, je voudrais juste terminer. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un très bon relationnel avec la CAF. Enfin, voilà. ça aide énormément. Au-delà du soutien financier, ils sont vraiment à l'écoute et ils sont de bons conseils. Alors, d'ailleurs, ils nous avaient accompagnés avant même qu'on démarre puisque dès qu'on avait été mis en place, on avait rencontré l'ancien directeur et le président également qui étaient venus sur place nous délivrer quelques informations. justement, les informations qui nous permettaient d'imaginer à quelle hauteur la ville pourrait être accompagnée financièrement. Donc, il y avait des données qui étaient des données objectifs que nous connaissions au démarrage mais qui peuvent s'arrêter. C'est d'ailleurs pour ça que les contrats d'objectifs le précisent. Si les objectifs ne sont pas atteints, en théorie, les subventions ne sont pas accordées. Mais c'est plutôt sain parce qu'au moins, les relations, elles sont basées sur quelque chose de cadré. On sait ce qu'ils attendent. on le fait ou on ne le fait pas et du coup, on obtient ou on n'obtient pas. Mais c'est vrai que c'est un partenaire qui est fidèle et qui a été présent dès le début. Juste pour finir, au-delà de la CAF, on a aussi la fédération des centres sociaux auxquels nous avons adhéré et qui, elle aussi, travaille beaucoup avec la CAF et aussi avec Jérôme Pedrono. Donc, il y a vraiment un travail d'équipe très performant. Et on peut même ajouter que si ce travail d'équipe est performant, c'est aussi dû à notre équipe locale. C'est que les intervenants CAF, lorsqu'on les rencontre, estiment et le disent à chaque fois que l'équipe de la Maison pour tous est une équipe très, très compétitive et qui fait un boulot jugé de bonne qualité. C'est vrai que j'ai insisté à l'occasion des voeux, mais c'est une réalité. Est-ce que tu en as terminé, Maria ? Oui ? C'est bien sûr ? Bien. François, à toi. Note de présentation numéro 9. Tu vas nous parler, toi, de canoë et de kayak. Donc, le 19 mai prochain, la ville organise l'O2, le duaton l'O2, qui est une course d'obstacles sur terre et une course de canoë et kayak sur la Marne. Donc, nous renouvelons cet événement, ce qui avait bien fonctionné les années passées. Et dans ce cadre-là, en cas d'intempéries et de non-possibilité de navigation sur la Marne, nous établissons une convention, nous signons une convention avec la base départementale de Champs qui nous prête son espace nautique si cet événement ne pouvait pas se réaliser sur la Marne. Donc, la note de présentation qui est là. Il s'agit de donner à M. le maire la possibilité de signer cette convention avec le département qui a un coût de zéro euro. C'est juste un prêt du département. Des questions ? Des remarques ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Note de présentation numéro 10, c'est toujours toi, François, qui t'y colle. Là aussi, c'est l'approbation d'une convention qui est toujours avec l'O2. Une autre convention pour l'O2, effectivement, celle qui va nous lier avec l'association des sports de Shell, section canoë-kayak, qui est la section et les encadrants qui nous permettent de réaliser cette course sur l'eau avec du personnel sur les rives, mais aussi sur l'eau en cas de problème ou pour nous aiguiller et nous assister dans le déroulé de la course. Voilà, donc il s'agit d'approuver la convention et de donner autorisation à M. le maire de signer cette convention avec cette association avec laquelle on a déjà travaillé l'année dernière et qui nous prête aussi du matériel, bien sûr. Des questions ? Pas de questions ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Ensuite, note de présentation numéro 1, c'est toujours M. Derra qui nous la présente et il s'agit là d'approuver la remise de récompense dans le cadre de cette manifestation. Alors, qui dit course, dit podium, qui dit podium, dit récompense, qui dit récompense, dit une note de présentation. C'est pas forcément ça, mais c'est comme ça que ça se traduit. Qui dit que je suis là ce soir ? Donc, en l'occurrence, ces courses se font par équipe de deux et la ville récompense les trois podiums puisque ce sont des équipes soit mixtes, soit des équipes que d'hommes, soit des équipes que de femmes. Et donc, toutes les équipes qui seront sur le podium recevront des récompenses et les vainqueurs de chaque catégorie auront pour leur part une entrée au spa aquatonique de Montévrin pour se remettre en forme après cette petite balade. Donc, on vous énumère le détail des entrées dont un certain nombre sont offertes par le spa et les autres financées par la ville. Et les équipes arrivées deuxième et troisième recevront pour elles quant à elles des kits sportifs. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver cette délibération. Ça peut sembler toujours un petit peu étrange qu'on soit amené à voter ce type de choses, mais il faut savoir qu'à partir du moment où on donne quelque chose qui a une valeur marchande ou de l'argent ou qu'on en reçoit, il faut forcément une délibération. Faute de quoi, la trésorerie, de toute manière, ne valide pas ni la dépense ni la récupération éventuelle d'argent. C'est une obligation. Y a-t-il besoin d'éclaircissement ? S'il n'y a pas besoin, on va voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Ensuite, note de présentation numéro 12, association de promotion du prolongement de la ligne 11 du métro entre Renis-sur-Bois-Périer et Noisy-Champs. Il s'agit donc de proposer à un représentant du conseil municipal et éventuellement d'un suppléant pour participer à cette association, association qui a été montée par le territoire Grand Paris-Grand-Est afin de s'assurer que l'État respectera les engagements qu'il a pris. Et c'est de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas, mais en tous les cas, c'est pour ça que nous, on souhaite y mettre un délégué. Ce n'est pas pour nous la validation du tracé ancien de la ligne 11, mais c'est de s'assurer que l'État, lorsqu'elle prend des engagements, puisse au moins aller jusqu'au bout. Le Premier ministre de l'époque, qui devait être M. Hérault, avait validé l'idée qu'il devait y avoir une ligne reliant Renis-sur-Bois-Périer et Noisy-le-Grand. Entre-temps, les ministres se sont succédés, les présidents éventuellement. Toujours est-il que ce projet est tombé à l'eau. Pour l'instant, la ligne s'arrête à Renis-Bois-Périer. En tous les cas, il nous a semblé, et là, je parle avec mon étiquette de vice-président du territoire, important que le territoire soit présent dans cette affaire-là, afin qu'elle puisse poser de son poids, et je rappelle que le territoire, c'est quand même 14 communes, c'est 400 000 personnes, c'est pas rien, pour le coup. Mais nous souhaitons, nous, avoir l'assurance d'avoir des représentants dans cette association, afin qu'on ne se trompe pas de débat. Il y a eu, lorsqu'il y avait la ligne 11, une proposition de ligne qui avait été détournée à l'époque par un élu qui avait des appuis au gouvernement, et qui a pu faire que ce tracé change un peu de courbure. Et ce changement de courbure faisait que, tout d'un coup, cette ligne passait sous-gournée, ce qui n'était pas le cas lors du premier tracé. Pour les anciens, vous regarderez les documents, vous verrez, il y a deux tracés. Il y en a un qui était, je crois qu'il avait appelé la ligne orange à un moment donné. Enfin, deux tracés. Le premier tracé ne passait pas sous la ville, le deuxième tracé passait sous la ville. C'est pas très compliqué. Un des élus influents avait réussi à faire que la gare qui était prévue dans un des deux pittaux, mais je ne me souviens jamais lequel, soit positionnée sur la nationale, ce qui va occasionner ou ce qui occasionnerait le cas échéant des difficultés importantes sur la nationale pendant la durée des travaux, ce qui ne convient à personne, sauf aux maires locales. Mais en tous les cas, si on veut que l'État respecte ses engagements, parce que densifier le secteur du territoire sans mettre les transports qui vont bien, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Et là, ça dépasse le cadre spécifique de Gournay, mais nous avons décidé, en tous les cas, au territoire, de faire que, dans chaque collectivité, il puisse y avoir un représentant du Conseil municipal. Et nous souhaitons proposer, pour le coup, Francis Defranou comme titulaire et M. Éric Fournier comme suppléant, si vous en êtes d'accord. Un petit mot, M. Francis Defranou, peut-être, pour cette nouvelle mission ? Oui, j'ai la chance de terminer bientôt mon activité professionnelle. Donc, dans ce cadre, je serai un peu plus présent à Gournay. Donc, j'ai accepté, avec enthousiasme, de représenter la ville dans cette association. Je te remercie. D'ailleurs, ta femme a insisté pour que je te donne beaucoup de missions. Bien, s'il n'y a pas d'opposition, M. Hagemont, je vous en prie. Il n'y a pas d'opposition, mais effectivement, cette histoire de tracé est intéressante, même si ce n'est peut-être pas l'objet du débat aujourd'hui. Le premier passait sous la outille et le second serait passé sous le gournet, soi-disant, pour ne pas déranger les oiseaux. Ce n'est peut-être pas l'idée réelle, mais c'est ce qu'on avait entendu dire. D'ailleurs, vous pourrez, lorsque vous rencontrerez mon homologue, Brice Rabass, lui poser la question, puisque lui-même est, comme nous, très, très inquiet d'une construction de gare sur la nationale, puisqu'on peut tous imaginer ce qui se passerait, s'il devait y avoir une circulation alternée ou une circulation détournée, etc. Donc lui-même se souvient très, très bien. Et le cas échéant, le maire de Gany, qui était aussi concerné, se souvient très, très bien de comment les choses se sont faites et qui est intervenu et qui a poussé à ce que cette ligne soit détournée. Mais le motif invoqué, en tous les cas, n'est pas le bon motif. Donc on choisirait le cheminement sous-gournet pour ne pas bloquer la nationale 34 ? Non, non, c'est le contraire, en fait. Ok, c'est préférable. Oui, bien sûr. L'intérêt collectif a son importance, mais il a des limites. C'est-à-dire que le premier tracé respectait les règles et s'il a été modifié, c'est pas simplement parce qu'il y a Natura 2000 en face qui impose des choses, c'est pas pour ça, c'est simplement par le fait de déplacer la gare. Et du coup, si vous regardez d'ailleurs, vous regardez le chemin des deux tracés et vous imaginez le premier avec le positionnement de la gare et puis le second. Et forcément, puisque les tracés, ça se passe pas comme ça, très très vite, le rayon de courbure vous amène naturellement à passer plus loin. Donc s'il n'y a pas de position, ce seront M. Defranou et Fournier qui nous représenteront dans cette association. Ensuite, note de présentation numéro 13, il s'agit d'une présentation qui sera donnée au maire et qui sera présentée par Mme Delphine Schlegel concernant la démolition de la plage. J'en parlais tout à l'heure, mon camarade à côté qui va jamais au spa, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu en colère de donner tout le temps des récompenses au spa alors que lui n'y va jamais. Donc du coup, me rappeler que cette convention n'a pas été signée puisque c'est ce que j'ai dit tout à l'heure apparemment. Non, elle est soumise à signature, donc c'est bien la convention qui lie la commune au VNF pour la démolition de la plage. Il est écrit noir sur blanc pour ceux qui sont là et qui peuvent après discuter avec leurs voisins ou leurs amis sur la commune. Il est bien écrit que VNF accepte donc de subventionner aussi le projet et de participer en fait à la cométrice d'ouvrage sur ce projet à condition bien entendu que ce projet ensuite après démolition amène à l'exploitation de la trame verte, à quelque chose d'écologique, à un aménagement doux, etc. et non pas à une construction interdite de logement ou d'habitation en bord de Marne comme on a pu l'entendre à un moment donné. Donc c'est mettre en commun un financement propre et assurer la démolition de l'ensemble. C'est un projet d'aménagement doux comme je le disais. C'est le respect du PPRI rouge donc non constructible et la valorisation des bords de Marne et renforcer la trame verte. Il n'y a pas d'autre objectif à la démolition de la plage que de rendre un site propre, écologique, et qui soit en adéquation avec la réglementation qui concerne ce secteur. Y a-t-il des questions ? Monsieur Hagement. Je crois qu'on a déjà commencé et par conséquent le total qu'on voit là 401 844 ce sont les projets et donc quel va être le total du coût de la démolition de cette activité ? Le total c'est 400 000 enfin le total à venir donc c'est les 200 000 budgétés cette année plus ensuite c'est ce qu'on disait tout à l'heure Claude a annoncé je crois un total de 390 000 mais en tout cas c'est 200 000 et 200 000 sur les deux dernières phases et donc VNS participe à 60 000 cette année et à 62 000 l'année prochaine en gardant la vigie comme on l'avait dit au départ garder la vigie c'est un objectif c'est à dire la vigie c'est la tour qui est sur les deux tiers plutôt vers pas vers l'hôtel social mais côté noisie oui donc garder cette vigie et arriver après là à terme on n'a pas encore budgété à la rénover et à la restaurer mais la part que nous avons déjà entamée a eu un coût il n'est pas compris dans ces 401 000 c'était à combien à peu près ? 120 000 euros le marché sera monté de la même façon que la première fois vous vous rappelez on avait mis 120 000 euros et sur l'appel d'offres en fait on avait demandé enfin l'entreprise retenue était celle qui proposait la démolition la plus importante donc là c'est pareil on a budgété 200 000 euros et ça sera l'entreprise qui démolira le plus de bâtis qui sera retenue dans le respect des règles bien sûr bien entendu il n'en reste pas des règles alors je m'étais engagé puisque il y avait enfin la plage c'est un sujet et c'est malheureusement devenu une verrue suite à la désertion des occupants aux incendies successifs et à la dangerosité du site je m'étais engagé à faire en sorte qu'à la fin de la mandature la situation soit plus claire et je m'étais engagé à démolir ce qui pouvait être démoli en trois temps le premier l'année dernière le deuxième cette année et le troisième l'an prochain sans préjuger bien sûr qu'une équipe nouvelle pourrait être aux commandes tout ça se décidera dans le respect des principes de la république et de la démocratie bien évidemment si c'est un objectif pour nous que d'atteindre la démolition de ce qui doit être mis à terre il appartiendra aux autres ou à nous de poursuivre si c'est nous il est clair que nous poursuivrons la démolition avec un tiers qui est déjà prévu pour préciser ce qu'a dit Delphine c'est de ne conserver que ce qui peut être conservé sachant qu'à partir du moment où nous aurons démoli il ne sera plus possible du tout de reconstruire quoi que ce soit donc l'étude qui a été qui a été faite nous garantit que le site que nous souhaitons conserver non pas en l'état mais avant rénovation sans projet d'ailleurs que des promoteurs aient en vie puisqu'il y avait un projet je me souviens quand nous étions dans l'opposition mais madame Charrier pourrait peut-être mieux en parler il y avait eu un projet assez lourd de convention sur la plage de Gournay avec 5 ou 6 investisseurs de différents horizons à la fois du secteur immobilier immobilier du secteur de la restauration qui souhaitaient investir une somme assez importante pour que ce lieu redevienne un lieu de vie on n'était pas d'accord à l'époque sur la durée parce que la convention ville était une durée de 30 ans je crois et la convention VNF était d'une durée très inférieure je dirais 12 ou 15 ans je ne sais plus exactement mais c'est ce qui nous avait à l'époque posé soucis pour voter avec la majorité en place ce projet là mais là aujourd'hui maintenant que nous avons entamé la démolition et qu'on commence à y voir plus clair et que mine de rien il commence à se dire que certains commencent à voir là où nous allons on commence à avoir des demandes d'investissement possibles sur la partie qui sera bien évidemment rénovable et uniquement cela voilà donc si si on est en place nous on terminera ce qu'on a engagé sur l'année prochaine bien sûr monsieur Hagen il sera sans doute difficile il fera en tout cas veiller d'une façon très attentive parce que ce qui existera encore et qui serait rénovable je ne sais pas si le terme est exact je ne suis pas sûr mais voilà soit encore potentiellement utilisable parce qu'il y a des gens qui vont passer leur temps à essayer de le démolir oui oui c'est sûr je pense qu'en termes de sécurisation du lieu je ne suis pas sûr qu'on puisse faire beaucoup mieux que ce qui a été fait avant là c'est moyen je vous le concède volontiers mais normalement dès que le budget sera voté donc au mois d'avril le marché pourra être lancé et normalement les travaux devraient être réalisés au mois de juin je pense qu'il sera plus facile de sécuriser à l'issue de la deuxième phase puisque la partie qui devrait être démolie dans un troisième temps est certainement moins importante je pense qu'il sera plus facile de sécuriser comme ça l'avait été d'ailleurs avant cette phase de démolition mais c'est vrai que c'est une zone dangereuse d'autres remarques ou questions monsieur Laet non simplement sur la globalité des travaux de démolition est-ce que le ratio des deux tiers à un tiers est bien respecté il me semble quand même que les voies navigables de France ne participent pas à hauteur puisqu'ils n'avaient pas participé sur la première tranche sauf quel de mes cadres était intervenu je ne sais plus si c'est madame Pierès ou vous-même lors de la réunion et qui avait suggéré puisqu'en fait VNF lorsque on les avait reçus m'ont demandé ce que je souhaitais faire du site et j'ai trouvé un peu déplacé qu'on nous interroge sur cette question là déjà parce que les municipales c'est l'année prochaine et on ne sait pas qui sera en place et puis surtout qu'ils ne participent pas rien financièrement j'ai trouvé un peu gros qu'on me demande des comptes alors que l'inverse enfin s'ils participaient à nos côtés donc ça a commencé comme ça l'échange il a mal démarré il a mal démarré mais ça s'est bien terminé et à un moment donné donc madame Pierès a suggéré peut-être une participation des VNF la question de la participation des VNF elle est souvent liée à ce qu'on va faire derrière est-ce qu'on va entretenir le patrimoine ou pas est-ce que d'ailleurs ça a été précisé tout à l'heure ensuite il y a deux tiers un tiers c'est aussi deux tiers un tiers par rapport au bâti donc il y a l'équilibre n'est pas totalement respecté sur la partie bâti elle est beaucoup plus sur la partie du terrain que sur la partie bâti mais sur la première phase ils n'ont pas souhaité participer malgré les sollicitations qui ont été qui ont été faites ils sont ils n'ont répondu à rien mais même sur la sécurisation du lieu les VNF là se sont réveillés on en est très contents d'ailleurs ça a changé de direction je ne sais pas si c'est un lien mais on peut se dire que oui mais ils étaient ils étaient difficiles donc là ils participent tant mieux ils ne participent pas comment dire à la hauteur de ce que nous souhaiterions mais enfin en tous les cas aujourd'hui ils participent d'autres questions pourquoi est-ce que vous gardez la vigie et qu'est-ce que vous en faites alors très honnêtement comment dire ce qui est compliqué c'est d'imaginer de la mettre par terre si on peut en faire quelque chose aujourd'hui les études de structure laissent entendre qu'on peut en faire quelque chose donc nous on arrêtera la démolition là où on peut encore estimer qu'il y a quelque chose de réalisable derrière après il appartiendra soit l'équipe en place soit au suivant d'envisager un projet nous nous en avons un on n'en parlera pas ce soir mais en tous les cas ce qui est sûr c'est qu'à partir du moment où on mettra tout par terre il ne se passera plus rien il n'y a plus rien de possible c'est ce qui a fait qu'on a été on a été un petit peu hésitant la métropole a lancé aussi le concours d'inventons la métropole on a candidaté à deux reprises la première fois on a été recalé la deuxième fois la présidente du jury qui s'est déplacé avait vraiment été emballée par le site et là encore ce n'est pas pour y construire du logement social construction interdite c'est simplement pour faire que ce lieu continue d'exister par rapport à ce qu'il était auparavant ça ne veut pas dire que c'est une boîte de nuit mais ça peut être un lieu de restauration par exemple voilà où nous en sommes donc moi je ne garantis pas que ce lieu sera un lieu qui perdurera ou pas mais avant de tout démonter de toute façon et tout démolir il faudra qu'on se pose la question de savoir ce qu'on veut en faire nous on a des idées mais on n'est pas tout seul et en plus bon il y a le jeu des élections fait que d'autres peuvent venir avec d'autres idées pour ce site mais en l'état on arrêtera la démolition sur ce qui doit être mis par terre après chacun aura le temps de réfléchir et ce qu'il va en faire et puis comme tu le rappelais tout à l'heure il y a une histoire il y a quelque chose sur ce site quand même la vigie aujourd'hui c'est vrai qu'elle est en mauvais état mais quand on s'approche un petit peu au niveau architecture c'est le seul symbole un peu art déco qui reste de ce bâtiment puisque le reste n'a absolument aucun cachet cette vigie elle a un cachet elle a une histoire et c'est aussi entendre quelque part enfin quand on parle aux anciens de Gournay c'est un symbole c'est juste garder un symbole alors il ne faut pas qu'on se ruine pour garder un symbole ça c'est sûr mais si on peut la garder on peut imaginer plein de choses on peut imaginer des vestiaires pour du canot et kayak on peut imaginer un lieu couvert de la sorte il faudra réfléchir comme tu le disais mais c'est aussi garder quelque chose de l'histoire de cette plage et c'est vrai que la vigie architecturément parlant enfin quand on la regarde elle a quelque chose par rapport au reste du bâti donc si on peut la garder c'est peut-être aussi quelque chose d'un peu sentimental pour la ville s'il n'y a pas d'autres questions on va passer passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci note de présentation numéro 14 il s'agit d'un rendu compte il s'agit d'un rendu compte qui concerne une signature d'une convention de remise en état de la voirie c'est madame Delphine Chegel qui nous la présente alors je sais que j'ai quelqu'un dans la salle qui va être intéressé par par cette note de présentation même si ce n'est qu'un rendu compte quand quand le le permis du marché a été signé il a été conventionné avec avec enfin il a été décidé avec adime même si ce n'était pas écrit à l'époque qu'à un moment donné la réfection et la remise en état de la voirie serait à leur charge donc quand ils se sont installés sur l'emprise de chantier ils ont pris une emprise de chantier qui comprend l'espace et l'assiette du marché plus un petit peu sur le domaine public donc on savait que ce domaine public de toute façon serait un peu altéré donc ils avaient accepté de remettre en état la voirie si vous vous souvenez bien l'assiette foncière du projet a été décalée quand on j'en ai parlé la dernière fois déjà au dernier conseil municipal quand le projet a été fait le marché quand on le regarde de face par rapport à l'entrée principale il était vraiment plus du côté du clou ortebise et un petit peu moins vers la poste le projet a été complètement déplacé avec exactement la même assiette foncière mais complètement déplacé sur la gauche ce qui veut dire que les places de parking on va les retrouver non pas en face de la poste mais du côté clou ortebise nous avions 39 places de parking à l'époque donc autour du marché on ne parle pas de celles de la poste qui sont restées depuis le départ et qui resteront de toute façon après aujourd'hui on va en récupérer 37 sur ces 39 alors il y a plusieurs on va dire raisons la première c'est qu'on a souhaité avoir non pas un espace de livraison mais deux parce qu'on estime que quand on a une surface commerciale de la sorte un marché qui fait plus de 750 mètres carrés un espace de livraison c'est un peu juste et encore en y réfléchissant on en parlait encore tout à l'heure avec la collaboratrice de monsieur le maire en connaissant bien un peu les marchés on sera peut-être même obligé à un moment donné de faire des espaces de livraison partagés sur certains horaires par rapport aux citoyens qui se garent et les espaces livraison donc on a deux espaces livraison on n'avait qu'une seule place handicapée là aujourd'hui on en a deux et ensuite en termes de on va dire de fonctionnement on avait quatre places qui avaient été faites côté gymnase donc derrière le marché on n'en gardera que trois puisque sinon en termes de créneau pour pouvoir se garder à côté de la place handicapée enfin c'était pas viable les places étaient trop petites donc on en aura 37 qui vont se se décliner de la façon suivante on en a cinq devant le gymnase qui restent qui sont actuels et qui restent on en aura trois en face de ces places là et donc tout le reste le long dans le virage et devant le couloir tebise et donc les quatre places qui sont sur l'avenue principale devant l'entrée du marché donc là c'est juste en rendu compte pour dire qu'on permet donc à monsieur le maire de signer la convention de remise en état de la voirie par la société Adim avec la création de ces 37 places ils appellent ça une création en fait c'est un rendu des places qui étaient auparavant de l'autre côté et qui seront inversées du côté que l'or tebise des questions des remarques s'il n'y a pas de questions de remarques on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions non 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 il n'y a pas de vote c'est un rendu compte oui c'est un rendu compte pardon merci merci de me le rappeler bien note de présentation numéro 15 donc il s'agit de mandater monsieur Defranou encore lui pour représenter le conseil municipal à Bruxelles afin d'y voir un peu plus clair sur les questions de subvention il est difficile et compliqué d'obtenir des subventions européennes c'est pas faute d'essayer d'essayer de le faire mais il y a quelque chose en tous les cas qui mérite qui mérite d'être creusé donc je sais Francis que cette demande de mandat spécial n'implique pas pour toi la volonté d'être indemnisé tu me l'as tu me l'as dit mais en tous les cas moi je souhaitais parce que les choses doivent être claires je souhaitais que officiellement tu sois mandaté par le conseil municipal pour représenter le conseil municipal à cette instance ce qui te donne le droit de percevoir les indemnités que nous avons votées dans le cadre d'un élu qui se déplace je sais que tu ne me souhaites pas néanmoins il me semble important en tous les cas de faire voter une délibération qui te donne mandat de façon à ce que tu sois pas là-bas incognito mais que tu sois là-bas officiellement en tant que représentant voilà et on n'a pas tergiversé pour la présenter mais on a appris tardivement que tu étais prêt à t'y rendre c'est vrai qu'on avait abandonné l'idée de faire quoi que ce soit et pour être honnête avec tout le monde ça s'est fait en début de semaine dernière et en début de semaine dernière les dossiers sont partis le mardi ou le mercredi je ne me souviens plus exactement le mardi et il a fallu qu'on s'adapte je suis vraiment désolé c'est pas l'habitude de la maison que de proposer des délibérations tardives comme celle-ci en tous les cas on est en droit de s'y opposer mais je vous remercie déjà d'avoir accepté qu'elle soit présentée et s'il n'y a pas de questions je soumettrai cette délibération oui je veux juste ajouter que l'objectif c'est de prendre les bons contacts auprès de cette association pour pouvoir dans le cadre du jumelage avoir accès plus facilement au financement européen puisque a priori les portugais y arrivent plus facilement que nous les strates administratives françaises font que c'est plus compliqué en France donc cette association a pour but d'aider les communes à avoir accès au financement européen donc c'est dans ce cadre là que je veux essayer de nouer des contacts avec les membres de cette association pour faciliter le travail de demande de subvention merci Francis de cet éclairage y a-t-il des questions pas de questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions c'est un vote à l'unanimité je vous en remercie bien l'ordre du jour est épuisé je veux simplement vous donner une toute petite information sur le grand débat de façon à ce que vous ayez quand même quelques chiffres parce que vous savez que le grand débat est venu sur Gournay sur Marne c'est un peu vous savez à l'époque où le cirque Pinder se déplaçait il allait de ville en ville comme ça et le grand débat est venu sur Gournay la semaine dernière c'est rigolo le cirque c'est un bon exemple et donc le grand débat s'est déroulé à Gournay comme sur d'autres villes de France il y a eu à la louche d'après mes services de police 25 personnes au grand débat dont oui dont nos élus aussi qui sont venus ceux qui étaient disponibles sur la ville ensuite pour le cahier de doléances donc moi j'avais j'avais souhaité que ce soit des feuilles de doléances et non pas des cahiers de doléances pour éviter qu'on se copie les uns les autres et puis qu'on raille ce qu'a fait le précédent parce qu'on n'apprécie pas ce qu'il a écrit alors c'est possible tout est possible donc on a mis des feuilles de doléances d'après vous combien de feuilles ah je l'ai annoncé zut ah non mais parce que j'ai le chiffre exact depuis oui mais il y en avait deux au vœu ah non c'est ça j'avais dit deux au vœu et il y en a six je te l'ai dit ah ouais c'est ça d'accord donc six six dont un qui concernait voilà un nid de frelon qui avait été signalé et qui n'avait toujours pas disparu sur les bords de l'art bon en tous les cas c'est fait ceci dit ça a coûté quand même un petit peu à la ville mine de rien je l'indiquais je l'indiquais je sais plus si c'est le mot du maire sur le site ou dans l'édito je m'en rappelle plus trop mais en tous les cas j'indiquais que ça avait un coût cette affaire là qu'il s'agit pas simplement de décréter tel endroit qu'il faut organiser sur place organiser sur place si on veut que les gens viennent il faut que ça soit en dehors des heures de travail si c'est en dehors des heures de travail ça veut dire qu'il faut pour que les espaces soient accessibles qu'il y ait des gens qui bossent c'est un régisseur société privée chez nous c'est des personnels qui vont éventuellement s'assurer de la sécurité c'était en tous les cas le cas ce soir là puisqu'il y avait 3 PM plus 2 SVP pour éventuellement garantir un stationnement correct et de qualité sur le parking un contrôle d'accès etc etc plus le SIAP plus le SIAP donc mine de rien ce genre d'affaires quand on les décrète on peut toujours dire il n'y a qu'à Faucon mais en tous les cas ça a aussi un coût pour les collectivités même si ce coût est largement abordable par la ville néanmoins c'est une réalité il existe en tous les cas merci de votre attention j'ai pas la date exacte exacte du vote du budget mais sachez que ce sera lieu dans la première quinzaine du mois d'avril je sais plus exactement madame Pires on avait donné une date ou pas pour le conseil municipal du vote du budget début avril je préfère vous le dire comme ça parce que des fois les dates le jour le jour bouge merci de votre attention en tous les cas monsieur Hagemont on a indiqué sur tous les magazines que la livraison était prévue pour novembre ensuite le gestionnaire du marché nous dit que si la livraison se fait normalement au mois de novembre il ne pense pas exploiter la surface marché je parle pas des logements je parle vraiment de la surface marché avant janvier oui lui bien sûr plutôt 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 s'est livré mieux c'est puisqu'il y a quand même la période des fêtes pour les commerçants etc mais en tous les cas si la livraison est maintenue pour le mois de novembre ce sera ce sera une exploitation du marché par géraud au mois de janvier de l'année 2020 merci de votre attention et bonne soirée et à bientôt merci de votre attention merci de votre attention